Je suis une parmi les victimes de cette situation. Pour l'instant, notre établissement est en grève parce qu'on a un déficit total de professeurs. Depuis le début d'année, on n'a pas pu faire nos cours correctement parce qu'il n'y a pas assez de professeurs. Les classes ne sont pas suffisantes. Parfois, il y a des classes où les élèves s'assoient par trois. Et ça, ce n'est pas normal. On doit s'aider les classes. On a aussi diminué les heures de la terminale S2 et de la première S2. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Au niveau du premier cycle, on n'a pas assez de professeurs. Il y a des élèves qui n'ont jamais fait des cours de français. ou des VT, ainsi que les cours d'arabe et autres. Au niveau du second cycle, il n'y a qu'un seul professeur au niveau du second cycle, un professeur de français. Un cycle qui compte quatre secondes, quatre premières et quatre terminales. Et ça, ce n'est pas normal. Nous voulons des professeurs pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Parce que nous sommes en retard. On avait fait une grève la fois passée, mais on n'a pas eu de solution. Une grève de 48 heures. Cette fois-ci, on va décréter une grève de 72 heures. S'il n'y aura pas de solution, la grève sera renouvelée. Aujourd'hui, on a commencé la grève aujourd'hui. Les 72 heures, on l'a commencé aujourd'hui. Donc on va faire une grève de 72 heures. S'il n'y aura pas de solution, la grève sera renouvelée. Parce que nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas ici pour... On ne fait pas la grève pour un simple plaisir. Pour un simple plaisir. Nous sommes ici pour manifester notre mécontentement. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne des professeurs, nos professeurs, pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Merci. Merci.